Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur GTA V La nouvelle Pro Gun Italy GTB est enfin arrivée sur le jeu Ce véhicule que tout le monde attendait depuis un petit moment, quelques semaines Puisque entre temps on a eu la FCR 1000 et la Pfister donc chez Beniz Je l'ai acheté, on va aller donc chez Beniz pour la custom D'abord je vais vous montrer la version non transformée donc pas la version custom Et ensuite je la transformerai pour vous montrer la version la plus intéressante C'est parti donc déjà avant de commencer je vous montre rapidement le prix de ce véhicule Donc hop là vous allez chez Beniz juste ici dans le stock Et on peut l'avoir ici Pro Gun Italy GTB à 1 187 000$ Ce qui n'est pas donné et il n'est pas encore équipé, il n'y a pas encore la transformation Donc c'est parti c'est une super sportive, on rentre chez Beniz Ici vous pourrez voir que je peux transformer le véhicule pour 470 000$ On ne va pas le transformer tout de suite et on va déjà voir la version du véhicule non custom Donc le blindage on le met à fond, pareil pour les freins, au niveau des pare-chocs Il y en a déjà pas mal Franchement elle a une bonne gueule de fou ce véhicule, j'espère vraiment qu'elle va être potable pour les courses off the fuck On va mettre celui-ci, ensuite pare-chocs arrière Là franchement il y a, ah lui il est beau avec le petit risé là, le petit liseré de couleur en bas Franchement ça fait plaisir d'avoir une voiture comme ça On va mettre celui-là Ensuite on a le moteur à fond, échappement On a, ah bah ils sont bizarres les deux petits échappements là Ensuite on les a en titane Là on va la regarder juste en dessous du logo et au dessus de la plaque Là pareil en titane, là on a le double et le triple On va mettre le triple échappement les gars Oh putain on est bien, regardez ça Ah c'est stylé On va mettre ça Ensuite capot Alors on a celui-ci Je vais, alors attendez voir, je vais zoomer vite fait, voilà nickel Celui-ci avec la petite bande Ouais 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 Celui-là il était vraiment pas mal On va mettre celui-là Ensuite klaxon, éclairage, phare xenon J'ai pas la custom à fond, juste vraiment vous montrer le modèle non custom Ensuite je la transforme et je vous montre la différence Alors rétroviseur de série ou custom En carbone ? Non même pas en carbone, couleur secondaire on dirait Ensuite on a, donc la peinture on va pas la modifier Le toit Toit de série, couleur 1, arrêture, couleur 1, couleur 2 Et toi en carbone Je vais mettre celui-ci là pour aller avec le capot Ouais ça fait un peu la lignée du carbone sur le capot Ensuite vendre, on va pas la vendre Bas de caisse Alors rabaisser, rabaisser carbone GT, GT couleur 2 GT couleur 2 Ok alors bas de caisse, GT couleur 2 Et ceux-là c'est laid Bizarre, à mon avis c'est couleur 1, couleur 2 Ils se sont trompés peut-être Et ensuite bas de caisse, GT, carbone On va mettre les carbones Ensuite Elron Putain il y a du choix Il y a du choix Alors Elron tuning Elron custom, couleur 2, carbone exotique 2 exotique, carbone, couleur 1, couleur 2, carbone Voilà, on a fait le tour On va mettre J'avais bien aimé celui-ci avec le rappel de la couleur La couleur principale des côtés Ensuite transmission à fond Le turbo on l'équipe Les roues on touche pas Et les fenêtres teintées Voilà donc ça les gars C'est la version custom Enfin non C'est la version de la Progun Italy GTB Améliorée mais pas transformée Maintenant on va la transformer Pour 470 000 dollars Ce qui n'est pas donné Et regardez le changement Du coup ici on a un kit large Si vous regardez bien Franchement elle est un peu plus Un peu plus Un peu plus sportive Et vous allez voir qu'on a un peu plus d'options disponibles Alors le blindage à fond c'est bon Le frein pareil Pare-choc Regardez On a un tout petit peu plus de pare-chocs Le tourisme Et le tourisme MK2 Et le pare-choc de rue aussi Ah ouais Pare-choc pro Pare-choc pro MK2 Pare-choc de course Il y en a quand même pas mal en plus On va mettre On va mettre lequel ? On va mettre celui-là Ensuite pare-choc arrière Donc on a celui-là Du coup il y en a 2 de plus Apparemment On va mettre le touriste carbone Châssis Ah ça On n'avait pas Les ailes Regardez on peut modifier L'aspect des ailes Kit large Ou pas de kit large Je ne sais pas lesquels mettre Ah de zoomer à chaque fois Ah voilà Ok donc Ok extension d'aile Et ensuite ça Ok donc 2 à l'avant 2 à l'arrière Soit comme ça Soit comme ça Donc avec une petite aération Et ensuite à l'arrière Donc 2 séries Extension Regardez Ça rajoute un peu de carrosserie Ici Ok Et double aération Putain On va mettre la double aération Ensuite on a quoi d'autre Moteur Donc ça normalement On est à fond Échappement Ah putain Ouais il y a d'autres Ah ouais ok Alors attends voir Titane Ok Tac Tac Et tac Ce qui est dommage C'est qu'on ne peut pas avoir Avec la transformation Les 3 pots d'échappement Comme avec le modèle de série On va mettre On va mettre ceux-là Quoique je ne sais pas Ça fait bizarre la forme Avec l'arrière de la voiture Allez on va mettre celle-ci Celui-là Ensuite explosif On ne met pas capot Accessoire de capot On a les petites attaches Sur le capot Regardez Franchement c'est plein de petits détails Mais stylé Ah on a des capots Ah oui Oh oui On a d'autres capots On va mettre celui-là Franchement elle est magnifique Ensuite habitacle Bon ça tout le monde connait l'habitacle On va le faire rapidement Je vais mettre beaucoup le Hop là On va mettre ça Ensuite portière Putain il y a pas mal de choix quand même Ah je préfère les portières d'origine Le siège Ouh c'est bueno tout ça Ah oui Siège Rally Carbone Il est pas mal celui-là Ensuite le volant Les volants c'est généralement toujours les mêmes On va mettre celui-ci avec le gros logo Là les petits boutons Couleur On laisse ça comme ça Arceau de sécurité Alors Intégro Ouais hop là On va mettre celui-là On ressort de l'intérieur Magnifique Elle a de la bonne gueule Éclairage Ça c'est bon Motif Ça c'est intéressant Allez les motifs les mecs c'est parti Ok Tous ceux-là on les avait déjà vus J'espère en voir des nouveaux Il n'est pas de nouveau Dommage Pas de nouveau Pas de nouveau J'avais bien aimé celui-ci moi Déjà dans la vidéo présentation La meilleure accélération sur GTA V Il faisait pas mal celui-là On va mettre voir celui-là Ensuite les plaques Pas besoin Pâture-toi Allez des nouveaux toi Si 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 Ah celui-là il est pas mal J'avais mis lequel moi Ah non Je sais plus du coup Je vais mettre celui-là Ensuite on a quoi On a Vente bas de caisse Donc on a pas les mêmes bas de caisse En fait j'ai l'impression On a un peu moins de bas de caisse Là on a un peu plus d'ailerons Et t'es pas mal celui-là On va mettre celui-là Transmission Merde Transmission on était à fond Turbot on est à fond Les roues on touche pas Les fenêtres on est teinté On va juste mettre le pneu On va juste mettre le pneu A l'épreuve des balles Et on va aller voir au niveau de la peinture Ce coup-ci Il y a pas mal de choses aussi Couleur métallisée On va voir Si quelque chose passe Avec ce motif-là Du rouge comme ça Ça passe aussi avec le jaune Ça peut-être On aura même pas besoin d'aller loin Rouge Ah ouais orange Comme ça aussi ça passe bien On a quoi d'autre Même le rose presque Avec le jaune Franchement ça passe Le mélange il se fait bien Ah orange aussi c'était pas mal Peut-être c'est parce que j'ai l'habitude Mais je trouve ça se marie bien avec le orange Le jaune aussi Ah ouais là comme ça Ah non orange vif Ah ouais elle est pas mal comme ça Comme ça aussi elle est stylée Jaune Jaune racing Avec le vert aussi Ah vrai il y a tout qui se marie avec ce motif-là Il est où mon petit bleu ultra Que j'aime bien mettre là La bleu ultra Ça se marie aussi Ah elle est stylée Franchement elle est stylée Donc allez le véhicule m'a coûté 1 200 000 La transformation Si je dis pas de connerie Mais je l'ai transformé aussi En non custom et en custom Je dirais aussi que la Que le modèle custom De l'amélioration M'a coûté 1 million Franchement ça a l'air d'être Un plutôt propre véhicule On a pu le voir dans les tests de vitesse Et tests d'accélération Que je vous ai présenté sur la chaîne Je vous mettrai tout ça dans la description Maintenant je suis vraiment pressé De la tester dans les courses What the fuck Et les courses casco Voir si ça tient les wall rides Si dans les virages Ça drift pas trop Et voir si ça peut tenir Une Nero Une T20 Ou alors peut-être même Une X80 Proto Franchement ça serait vraiment intéressant En tout cas les gars J'espère que l'information vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu si c'est le cas Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vais vous laisser sur ces images Je vous dis à tous Bon game Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Lâche un pouce bleu Pouce bleu Pouce bleu Pouce bleu Pouce bleu Pouce couple Pouce bleu